Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. On arrive sur une feuille en forme de cœur raté, avec des petites dents sur le côté. Elle est relativement large, et elle peut aussi prendre des couleurs au revers qui sont intéressantes, avec des couleurs un peu violacées, qui ne vont pas rester, c'est-à-dire que ce sont des couleurs qui vont devenir verts à maturité. Mais c'est surtout la forme du feuillage qui est intéressante. Et donc à noter au passage que l'Astère cordifolus n'est pas traçante. L'Astère hyricoïdes, on reste sur un verre basique, mais comme on le voit, feuillage fort lancé au lait. Donc un feuillage fort fin, qui va ramener de la structure dans les massifs, avec vraiment la finesse de son porc. Ce n'est pas non plus traçant. C'est une variété qui reste bien en place, et donc qui demande aussi de la culture en plein soleil. Donc énormément de fleurs, donc énormément de soleil. Là, on reste sur un feuillage basique. Nouvelle-Belgique, souvent on a peur parce que ça attrape l'audium, ce n'est pas faux. Donc il y a des variétés à mettre en avant, comme ici par exemple porcelaine, qui est quand même une variété qui ne souffre pas trop du champignon. Par contre, les novilles belgiers ont des couleurs que les autres n'ont pas. C'est-à-dire qu'on a une variante de teinte qui est vraiment impressionnante, avec des formes de fleurs qui sont vraiment super intéressantes. Mais faire attention aux côtés aussi envahissants, parce que la serre de Nouvelle-Belgique, elle est envahissante. Donc là ici, par contre, on arrive sur des couleurs vraiment, vraiment intéressantes. La fameuse latériflorus, les Dean Black. Donc on arrive sur un feuillage qui va rester pourpre comme ça tout le temps. Donc ça, on est sur 1m, 1m20 de hauteur, plus en porc arbustif, et absolument pas traçante.